Musique Ils chantent comme des oiseaux Où sont mes amis? Ils sont ici Ils sont ici Ils sont ici Ils sont ici Musique Espèce de mouche vettante Elle siffle dans mes oreilles Laisse-la faire C'est juste une mousse à chevreuil Elle ne mangera pas Elle va me piquer Ben non, bouge pas Bon, elle est partie Où elles sont dans les framboises? T'avais dit que c'était pas loin De la maison, rigodon On arrive Là-bas, j'ai vu une table de framboises La semaine passée T'en as mangé? Ben non, elle était pas mûr Elle était encore verte Pas bon dans ces temps-là Mais aujourd'hui, elles vont être où, les framboises? Ah oui, ça doit On va ramasser beaucoup, beaucoup, beaucoup On va remplir tout le panier Jusqu'au barère, rigodon Si les oiseaux les ont pas toutes mangées Ils mangent les framboises, les oiseaux? Ils sont pas fous Eux autres aussi, ils aiment ça, des framboises Mangez pas toutes les framboises que dans le bois, là, les oiseaux Laissez-en pour nous autres Regardez, regardez Il y a un oiseau qui s'en vient par là, là Vite, vite, il faut arriver avant lui Il va manger toutes les framboises Tch, 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 tch T'es en bijou Oh, il y en a beaucoup Une chance qu'on est arrivés avant l'oiseau C'est bon Hum, c'est bon Attention, il y a des piquants Aïe, 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 aïe C'est des épines, ça te raffine Hop, je vais les grazes Hum, c'est bon Du jus de framboises Regardez, celle-là, c'est grosse Hum, c'est la plus grosse Hum, il y a des petits noyaux Je vais en mettre dans le panier aussi pour les confitures Grand-Papa Bi, il va nous aider à faire des confitures Il est chez nous, mon grand-père Surveille Bijou, Bruno, il va renverser le panier Fais-tu une framboise, Bijou? Hein? Ha, 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 il aime pas ça Il y en a plus Il y en a plus? Non, on les a toutes ramassées Oh, il y en a pas beaucoup Le panier est pas plein jusqu'au bord Mon grand-père va dire Ah ben, il y en a pas gros cette année Oh, j'ai une idée Une bonne idée Ha, 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 on va jouer un tour à Grand-Papa Bi Quel tour? On va mettent des feuilles dans le fond du panier Puis les framboises par dessus les feuilles Ha, 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 ha Ha, 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 ha! Mais qu'est-ce qu'il va dire Grand-Papa Bi? Il va penser que le panier est plein 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 de framboises Il sera en port que c'est des feuilles en-dessous Ok, on ramasse des feuilles. Regarde, on dirait que le panier est plein de framboises, mais en dessous, c'est juste des feuilles. Faut pas le dire à grand-papabie, c'est un tourou. Il y a des feuilles qui dépassent, faut les gâcher comme il faut. Moi, je m'en vais à la maison. Attends-moi. Hé, venez voir, j'ai trouvé des fruits. C'est pas des framboises, c'est bleu. Non, prends pas ça, c'est pas des bleuets, ça. C'est des fruits qu'on connaît pas. Peut-être qu'ils sont pas bons à manger, peut-être qu'ils sont poisons. J'en mangerai pas, je voulais juste regarder. J'en珍 cool le deuil et pas trop une fois. C'est le barier. excessif, en lui, en saut d'un beau pute pour une trace. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! Tricheur, passe-montagne, il faut pas que tu lèves tes genoux. Bon, bon. Mais pourquoi en Afrique? Pour voir les éléphants. Pour voir leurs grandes, grandes, grandes oreilles molles d'éléphant. Leur grande trompe d'éléphant. Leur belle défense d'éléphant. Leur grosse, grosse patte d'éléphant. T'aimes pas mieux les lions? Les lions? Hey! Si un éléphant s'assoit sur la queue d'un lion passe-partout, qui c'est qui est mal pris, tu penses? Le lion ou l'éléphant? Hein? Hein? C'est la queue du lion. Si un éléphant s'assoit sur le dos d'un tigre, qui c'est qui est mal pris? Euh, euh, moi c'est les zèbres que j'aime le mieux. Oui, mais si un éléphant s'assoit sur la tête d'un zèbre passe-partout, ben... Ben oui, ben oui. Une girafe, ça a la tête haut, haut dans le ciel. Je t'ai dit qu'il aurait l'air faim, ton éléphant, assis sur la tête d'une girafe. Oh! Sur un rhinocéros! Je pense que ton éléphant, assis sur la tête d'un rhinocéros, il trouverait ça dur pour les fesses, à cause des cornes. Moi, j'aime beaucoup les singes. Les singes? Ouais. Je les aime parce qu'ils te ressemblent tellement. Ouais, c'est vrai, ils sont beaux. Mais ça vaut pas, les éléphants passent partout. Je te dis que t'as l'air d'aimer ça, les éléphants, toi. Je les adore! Je les adore! On peut savoir ce que vous faites? On faisait ses exercices. Pour que les beaux muscles de son ventre deviennent dur, 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 dur comme sa tête. Ah! Moi, yo! Fort comme un éléphant! Tu ris, mais n'empêche que j'aimerais ça en avoir un ici, dans la maison. En avoir un? Un éléphant. Ici? Oui. Qu'est-ce que tu ferais avec ton éléphant? Je lui ferais faire des patates pilées avec ses grosses patates. Chpli, 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 chpli. Il pourrait sortir les poubelles. C'est ça. Ah oui? Il pourrait défoncer le plancher avec ses grosses pattes parce qu'il serait trop lourd. Ah! 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 Oui! Eh bien, tu vas en avoir un. En avoir un? Un éléphant. Ici? Oui. Un vrai? Un vrai. Passe partout, viens-t'en. Bien, où ça? Pose pas de questions. Viens-t'en. On s'en va chercher l'éléphant de monsieur. Ah! Oui, oui. Bien sûr, voyons. Deux éléphants, ils entraînent dans toutes les ruelles de la ville, puis sur toutes les routes de campagne. C'est bien connu. Trouver un éléphant? C'est facile, voyons. C'est facile, voyons. C'est facile, voyons. Un éléphant, ça trompe, ça trompe. Un éléphant, ça trompe énormément. un éléphant, deux éléphants, ça trompe, ça trompe. Un éléphant, ça trompe énormément. Trois éléphants, ça trompe, ça trompe. Trois éléphants, ça trompe énormément. Quatre éléphants, ça trompe... Un éléphant! Un éléphant qui a mangé toutes mes cacahuètes! Passe-partout! Passe-Caron! Où êtes-vous? C'est vraiment un éléphant! Oui, oui, oui! Les grilles? Il y a une trompe! Deux défenses! Deux belles grandes oreilles! Il y a une, deux, trois, quatre! Quatre grosses pépattes pour faire des patates pilées! Oh, oui, oui, oui! Ah, une petite queue! Il barille! Il barille aussi comme tous les éléphants! Et puis, on aime ça, les cacahuètes! Eh oui, on en a mangé un gros bol plein comme ça dans le temps de le dire! Ah! C'est vraiment un éléphant! Oh! Qui barille! Qui ne parle pas comme passe-montagne! Quoi? J'ai dit qui barille! Qui ne parle pas comme passe-montagne! Oui, il parle! Non, il parle pas! Oui, il parle! Il parle! J'ai faim. Mais, mais, tu viens juste de manger. Ça fait rien, j'ai faim. J'ai un gros estomac, alors j'ai un gros appétit. Poulet froid, jus de carotte, crème glacée trois couleurs, tarteau cerise. Vier, ça mange pas de ça un éléphant. Je veux manger de l'herbe ou des grandes feuilles d'arbres comme chez moi. Mais, si t'es mon éléphant, t'es chez toi ici. Non, non, non. Chez moi, c'est la brousse de l'Afrique. Désolé, mais j'ai pas d'herbe pour toi dans le réfrigérateur. Mais, je veux mes amis éléphants. Je veux beaucoup d'amis éléphants. Je veux un troupeau d'éléphants. Un troupeau d'éléphants? Mais, malheureusement, j'ai pas ça dans ma garde-robe, moi, un troupeau d'éléphants. Mais, j'ai besoin de mes amis pour être heureux. Mais, je suis ton ami, moi. Oh, t'es pas un éléphant? Je veux ma brousse où je suis née. Je veux une brousse pleine d'éléphants. Mais, mais c'est la ville ici, pas la brousse. Oh, je suis pas fait pour vivre aux villes. Je veux faire pipi. P-pipi? Par là, là. Par là. Ça va? La toilette est née une troupe petite pour un éléphant. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Chut! Où est-ce qu'il est, Bijou, donc? Il est rendu à la maison. Il va rire, mon grand-papa, quand il va voir les feuilles. C'est pas à ton grand-papa qu'on va jouer le tour. C'est à grand-papa Bee. Je le sais, c'est mon grand-papa. Non! Grand-papa Bee, c'est pas ton grand-père à toi. C'est notre grand-père à nous deux, Canel pis moi, c'est vrai. C'est mon grand-papa, je le sais, il est chez nous. Il vient souvent chez nous quand on est en vie. Il vient souvent chez nous aussi. Ça fait rien, c'est pas ton grand-papa Bee. Oui, c'est lui, mon grand-papa. Bien, vous êtes là, vous autres. Je vous pensais encore aux framboises. Grand-papa, grand-papa, dis-leur que t'es mon grand-papa. Dis-lui que non, grand-papa Bee. Ben, je suis pas pourrie de dire non, il a raison. Je suis son grand-père, pis je suis votre grand-père à vous deux. Ça se peut pas. Ben, certain, ça se peut. Son père Rigodon, c'est mon garçon. Pis votre mère, Perline, c'est ma fille. Ça fait que vous trois, vous êtes mes petits-enfants. T'es mon grand-père, t'es le grand-père de Pruneau, t'es le grand-père de Rigodon. C'est en plein ça. T'es le grand-père de beaucoup de monde. Tu trouves ça, toi? Oui. Pis la cueillette des framboises. Ben, vous avez pas ramassé tout ça? Regarde-moi donc si c'est beau. Un plein panier. Un plein à ras-le-bord de grosses framboises. Il y en a des framboises tannées. Pensez à jamais qu'il y avait tant de framboises que ça dans le petit bois. Un plein panier, j'en reviens pas. Écoutons, c'est que vous avez à rire de même, vous autres. Êtes-vous en train de me joindre au? Oui! Chut! Petit lepard! Attendez donc que je regarde ça, ces framboises-là. Ah ben, ça parle aux petits bonhommes. Ils ont mis des feuilles avec les framboises pour que ça en fasse plus. Ah, les petits sacripants! Ah, on y a joué un bon tour, hein? Regardons, à notre grand-père. Mais on va lui en jouer encore. Ah ben, vous trois, par exemple, si c'est rendu, vous vous mettez ensemble pour jouer des tours à votre grand-père. Ha, ha, ha! Veux-tu que je te la raconte, mon histoire, oui ou non? Bien oui. C'est l'histoire d'une géante qui était allée au village s'acheter des souliers. Mais elle avait les pieds tellement grands que les souliers qu'elle a trouvés étaient tous trop petits pour ses grands pieds. Ses pieds étaient tellement grands que la géante pouvait entrer rien qu'un orteil dans chaque soulier. Ha, 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 ha! Qu'est-ce que la géante allait acheter au village? Et puis, les souliers qu'elle a achetés étaient-ils assez grands pour ses grands pieds d'une géante? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mis un orteil dans chaque soulier. Ha, 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 ha! à l'endroit. Un éléphant, ça trompe, ça trompe un éléphant, ça trompe énormément. Un, deux, deux éléphants, ça trompe, ça trompe, deux éléphants, ça trompe énormément. Un, deux, trois, trois éléphants, ça trompe, ça trompe, trois éléphants, ça trompe énormément. Un, deux, trois, quatre. Quatre éléphants, ça trompe, ça trompe. Quatre éléphants, ça trompe énormément. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq éléphants, ça trompe, ça trompe. Cinq éléphants, ça trompe énormément. Qu'est-ce qu'ils vont me faire faire encore? C'est une ronde. Toi, tu restes dans le milieu, t'as pas le droit de bouger. Bon, bon. Nous autres, on va tourner autour de toi. Oui, pis quand on va arrêter de tourner, faut que tu donnes un bec à... Peut-être à Canel, peut-être à Rigodo, peut-être à moi. Décidez-vous, à qui je vais le donner, le bec? Tu vas le donner à celui qui va arrêter juste en avant de toi, ici. Je comprends. Allez-y, je suis prêt. Sur le dos d'un papillon, vole, 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 un baiser. Sur une joue, dans un cou, où va-t-il se poser? Vole, vole, papillon doux, viens par ici, va par là. Le baiser, papillon doux, c'est toi qui l'aura! Ah, c'est rigaudant! Faut que tu me donnes un bec grand, papa. Ah, ben, je vais même t'en donner deux. Un sur la joue, puis un dans le cou, comme dans la chanson. Lala, c'est au tour d'un rigodon d'aller au milieu. Oui, mais moi, qu'est-ce que je fais, là? Je tourne avec vous autres. Oui? On va tourner vite. Inquiète-toi pas, je suis capable de vous suivre. Ah, 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 ah! Attention! Sur le dos d'un papillon, vole, 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 un baiser. Sur une joue, dans un cou, où vas-tu se poser? Vole, vole, papillon doux, viens par ici, va par là. Le baiser, papillon doux, c'est toi qui l'aura! Ah, 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 ah! C'est moi! Ah, ben, vas-y, mon rigodon, embrasse ta petite cousine. Ah, ah, ah! Bon, à cette heure, la fille dans le milieu, puis les hommes autour. Ah, ah! Sur le dos d'un papillon, vole, 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 un baiser. Sur une joue, dans un cou, où vas-tu se poser? Vole, vole, papillon doux. Un éléphant, quand il n'y a pas de fourmis qui le chatouille, ça se tient sur quatre pattes, comme ça. Mais un éléphant, quand une fourmi le chatouille, ça a une patte en l'air et ça se tient sur trois pattes. Mais un éléphant, quand deux fourmis le chatouille, ça a deux pattes en l'air et ça se tient sur deux pattes. Puis un éléphant, quand trois fourmis le chatouille, ça a trois pattes en l'air et ça se tient sur une patte. C'est pas facile! Oh! Essaie donc pour voir si t'es capable. Hum? Là, on est des éléphants calmes. Il n'y a pas de fourmis qui nous chatouille. Alors, on est sur quatre pattes. Mais... je vois une fourmi. Ha! 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 On est sur trois pattes. Une patte en l'air. Je vois une autre fourmi. Ha! 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 Trois pattes en l'air. J'en vois une autre. Ha! 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 Une autre fourmi. Trois pattes en l'air. On est sur une patte. Mais... Oh! Tu vois ce que je vois? Il y a une autre fourmi. Oh non! Qu'est-ce qu'on fait? Ha! 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 Qu'est-ce qu'on fait? Quatre pattes en l'air! Peu! Cha'aller! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Connais-tu ça, une marmotte, hein? Regarde-la manger, cette marmotte-là. Je te dis qu'elle a faim. Hé, les marmottes! Psst, pist! Hum, elles ont eu peur. Une marmotte, on appelle ça aussi un siffleux. Parce que, parce qu'elle siffle. Moi aussi, j'ai sifflé. Mais je suis pas un siffleux. Voyons, voyons. Si un siffleux s'est sifflé, on peut siffler nous aussi, hein? Si un siffleux s'est sifflé, on peut siffler nous aussi. Si un siffleux s'est sifflé, on peut siffler nous aussi. Psst! Psst! Ah, j'ai réussi! Mais Trudeau, mais tu vas meuter tout le quartier. J'ai réussi! J'ai réussi, il passe partout! J'ai réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sais-tu ce que je viens de voir? Bien, je viens de voir un homme qui battait son chien. Oh oui, il a pris un gros bâton comme ça, puis là, boum, il a frappé le chien. Oh! Je pense que t'aurais pas aimé savoir ça, toi non plus. En tout cas, j'aurais pas voulu qu'ils fassent ça en passepoil. Oh non! Les chiens, ou les chats, ou les autres animaux, ils sont comme nous. Ça les rend malheureux si on leur fait mal. Un chat, là, ben, ça aime pas ça si on le tire par les moustaches ou si on le tire par les oreilles ou par le poil de son dos. Un chien, ça aime pas ça se faire donner des tapes sur le bout du nez. Ça aime pas ça non plus se faire marcher sur la queue. Les animaux, faut pas les prendre n'importe comment dans nos bras. Es-tu d'accord avec moi? Faut les aimer, les flatter, leur donner de la bonne nourriture, leur parler aussi. Pis comme ça, ben, eux aussi, ils nous aiment. Ça leur donne le goût de venir nous voir, de jouer avec nous. Alors, dans ce temps-là, nous, on est heureux, pis eux aussi. Même, même qu'ils peuvent venir nous parler si on les aime. Hein, passepoil? Dis-moi quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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